Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 29, psaume chapitre 29, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 29, nous lisons la parole de Dieu. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse, la voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres de Liban, il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Cades. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous écrits gloire. L'éternel était sur son trône lors du déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne vit en somme divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est pour nous, mon Sobreur béni. Nous voulons te dire merci, merci Père de tout ce que tu es pour nous Père. Oh Dieu, ces chants, prédonnés Père Saint-Dieu, touchent notre cœur et nous rappellent et nous positionnent pour que nous puissions savoir tout nous appartient Seigneur. Tu as tout vaincu, tu as tout conquis mon roi et nous te sommes vraiment reconnaissants. Merci vraiment pour ce moment béni que tu ne cesses de pouvoir nous donner Père. Ta présence à toi, d'entendre aussi des chants merveilleux Père. Chanté par ton peuple, chanté par ses enfants Seigneur, tu es vraiment merveilleux pour nous Père. Nous sommes vraiment bénis Père Saint-Dieu et nous te remercions vraiment pour tout ce que tu fais pour nous pendant ce temps ici mon Sobreur. Nous te supplions, moi je t'en supplie Seigneur, continuez encore avec nous Père. Aide-nous encore davantage mon roi, que nous puissions marcher davantage ainsi avec toi tous les jours Père Saint-Dieu. Que notre vie puisse prendre un nouveau départ. Seigneur, nous soupirons après toi Seigneur Jésus. Sois béni encore. Merci pour chaque cantique qui a été chantée. Merci encore pour les psaumes encore aujourd'hui mon béni-mère Père Saint-Dieu. Merci Père Saint-Dieu pour tous ceux que tu as ramenés, ceux que tu as aussi reconduits Père Saint-Dieu. Je pense à mon précieux frère Daniel qui était ici parmi nous hier, que tu as gardé Père, qui sois béni réellement aussi, qui a voyagé encore aujourd'hui Père. Nous te remercions pour tout le nôtre Père et aussi ceux que tu as encore attiré encore en cette soirée Seigneur. Sois béni pour le souffle de vie que tu nous as vraiment aussi accordé Seigneur pour la bonne santé. Bien-aimé Père Saint-Dieu Seigneur, tu prends soin de nous, tu pourvois pour tous nos besoins et dans tout le moindre détail Père. Bénis chaque maison au cœur et le soutien de tes enfants et de tes filles. Bien-aimé Père Saint-Dieu Seigneur, tu es vraiment le Dieu qui bénit parce que c'est ta parole à toi Père. Tu nous as dit d'exercer l'hospitalité Seigneur et ce que ton peuple fait Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté et ton amour. Merci pour ce que tu fais. Nous pensons à tous nos frères et soeurs et ceux-là qui sont aussi en connexion dans différents endroits, différents pays Seigneur. qui soit vraiment béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au pouvoir, vous asseoir. Merci mon grand. Si on peut aussi ouvrir un peu la porte, s'il te plaît. Que notre Dieu soit béni de ce qui nous donne encore des jours comme ceci où nous avons le privilège de pouvoir nous retrouver ensemble avec le peuple de Dieu qui a aussi le même désir de pouvoir aussi se retrouver dans un lieu comme celui-ci où le Seigneur nous a permis de pouvoir nous retrouver afin de pouvoir avoir la communion autour de la parole du Seigneur avec notre Dieu ici ainsi que les uns aussi avec les autres. C'est là que nous apprécions effectivement aussi ce que c'est que la communion autour de la parole de Dieu avec nos frères et nos sœurs, comme la Bible le dit qu'il est doux et agréable pour nos frères de pouvoir nous réunir ensemble. C'est là aujourd'hui aussi que nous apprenons davantage au plus nous nous retrouvons au plus nous nous aimons encore de plus en plus et l'amour dans notre cœur ne fait que grandir parce que nous donnons plus des temps au Seigneur et l'espace de l'intérieur ne fait que agrandir pour que le Seigneur occupe alors qu'auparavant c'était encore beaucoup d'autres choses qui occupaient cet espace. maintenant nous sommes dans la position où nous voulons tout donner à notre Dieu afin qu'il domine et qu'il puisse vraiment avoir la préeminence dans la vie de tout un chacun de nous. Nous devons et nous sommes appelés à prier les uns pour les autres et dans un moment comme celui-ci nous ne voulons pas qu'aucun puisse retourner en arrière notre désir c'est que tout un chacun puisse arriver à pouvoir avancer. Nous voulons avoir nos frères nous voulons avoir nos sœurs afin que nous puissions arriver à pouvoir atteindre cet objectif pour lequel Dieu notre Seigneur nous a vraiment aussi attiré ce que nous puissions atteindre cette unité de la foi. Nous avons besoin de cela et nous remercions notre Dieu pour réellement aussi ce qu'il a eu à pouvoir aussi mettre sur place parce que comme il dit lui-même que son épouse est elle-même préparée et il lui a été donné de ce revêtir de fin lin éclatant pur. Merci beaucoup mon grand que Dieu te bénisse. Nous savons que nous traversons des moments difficiles aussi dans notre vie mais dans notre marche nous savons que la Bible le dit souvent que le malheur attend son voile et juste mais l'éternel en délivre toujours. Notre sœur Grasse c'est que notre frère Joao donc sœur Grasse l'épouse de notre frère Joao vous le connaissez et la sœur Grasse a perdu donc sa tente hier sa maman vient de perdre sa sœur et dans des circonstances aussi douloureuses parce qu'elle était malade qui s'est fait que ça a été quand même quelque chose de tellement difficile. Je ne sais pas si la tente était ici ou de l'autre côté effectivement mais derrière moi elle est donc partie et la maman est dans une situation aussi de douleur parce que c'est sa sœur et aussi en l'occurrence aussi notre sœur Grasse aussi. c'est pour ça que nous voulons aussi prier pour la famille. Le papa de notre frère Grasse il s'appelle Kavin c'est un frère que je connais que j'aime beaucoup. Ce sont des anciens frères que j'ai connus dans les années tellement lointaines et passées. Oh oui dans ce pays il y a beaucoup de frères que vous voyez qui sont dans différents endroits que nous avons eu la grâce de pouvoir avoir aussi la communion qui soit rassemblée évidemment mais je ne sais pas ceci autrement Dieu sait ce qu'il fait. Mais le Seigneur fait toutes choses d'une manière extraordinaire et dans mon cœur j'aimais tant ses frères et un jour j'avais appris je ne sais pas que la personne qui m'avait informé cela il m'avait dit que oui les papas d'un frère Kavin il est décédé il y a longtemps de cela. Mon cœur était vraiment brisé et c'est sincère j'ai dit Seigneur ce n'est pas possible frère Kavin quand même lui c'était un frère qui ne parle pas beaucoup et d'apprendre qu'il est décédé dans ces conditions je ne l'ai même pas su je ne savais même pas mais après dans des années j'en souffrais beaucoup. Et voilà que les temps sont passés un jour je reçois le frère Joao qui était venu donc dans mon bureau et c'est là qu'il m'a fait part qu'effectivement qu'il avait demandé donc la main à une jeune soeur effectivement aussi et alors il m'expliquait effectivement comment cela s'est passé vous connaissez l'histoire des grâces non ? grâce étant non cet enfant que Dieu la bénisse elle est vraiment particulière que Dieu soit béni grâce étant dans l'église où son père était et grâce voulant venir dans cette église elle s'est dit si moi je viens comme ça là chez nous on va me dire qu'il ne faut pas aller là-bas alors je vais trouver un moyen car Joao lui demandait la main il dit à Joao moi je vais bien mais pour que je te retrouve toi il faut que tu aies là-bas dans cette assemblée comme ça quand tu seras dans cette assemblée lorsque tu vas me demander la main et que moi je te dis oui pour se marier on va se retrouver là-bas donc on va se retrouver ensemble à ce qu'avec Dieu soit béni nous allons prier pour que le Seigneur le Seigneur les assiste tendre au père et préciez ce soir c'est vraiment des moments difficiles aussi que nous pouvons voir quand un frère ou une soeur traverse des moments difficiles dans sa marche Père Saint-Dieu et surtout à l'occurrence perdre un membre de famille comme notre soeur grâce mon bénéme Père Dieu cet enfant elle porte vraiment son nom mon bénéme Père Saint-Dieu que tu puisses vraiment la consoler merci aussi Père Saint-Dieu de ce que tu prends soin d'une manière ou d'une autre et surtout comme je le disais tout à l'heure tu as gardé mon frère qu'avait envie jusqu'aujourd'hui Père Saint-Dieu et que nous avons et que j'ai la joie aujourd'hui Père Saint-Dieu d'avoir sa fille dans cette maison merci Père parce que tu connaissais aussi mon coeur à son sujet et tu es vraiment le Dieu qui console d'une manière particulièrement que tu sois vraiment béni Père béni cette famille console notre sang console aussi notre précieux frère aussi Père Saint-Dieu parce que son épouse vient de perdre aussi sa soeur c'est sa famille merci pour mon frère Jorah aussi Père merci pour tout ce que tu fais pour toutes ces familles mon bénéme Père Saint-Dieu parce que tu connais l'amour qu'ils ont à ton endroit les pleurs et larmes aussi de leurs enfants aussi à leur sujet sois béni console la famille et pourvois car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen c'est merveilleux de pouvoir voir que notre Dieu nous connait et qu'il a fait toutes choses pour notre bien et que ce soit dans le moment difficile le moment des douleurs le moment des larmes la jouissance aussi longtemps que nous sommes à lui nous pouvons réaliser que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et c'est touchant de voir combien Dieu est bon dans sa façon de faire les choses effectivement notre précieux frère Jean-Jacques de Danemark effectivement il aime tellement les seigneurs c'est une joie de pouvoir voir comment les seigneurs ont permis qu'ils viennent et s'est battu malgré qu'il est arrivé là-bas qu'il n'y a plus de train il a pu quand même prendre un taxi en Hollande le Seigneur le bénisse il est venu dans mon bureau parce que bon quand on termine la réunion les enfants lui disent mais on va quand même dire bonjour j'ai dit ça c'était une joie parce que parmi ses enfants je disais ça ce sont mes amis ils sont dedans je remercie c'est merveilleux alors il vient il me regarde il me dit mon père je vais vous parler un peu parce que j'ai une demande j'ai dit oui laquelle vous vous souvenez quand vous étiez venu chez nous j'ai dit oui alors vous vous souvenez avec les enfants et puis bon comme on a commencé à pouvoir regarder suivre quand même des réunions et puis un jour vous étiez ici et on a amené des bébés pour que vous puissiez prier pour le bébé je crois qu'il y avait un bébé parce qu'on a toujours nos bébés ici et alors pendant que vous priez pour le bébé parce que les parents sont venus avec le bébé ils vous l'ont donné et puis vous êtes mis là-bas vous avez commencé à pouvoir prier il dit mes enfants qui sont à la maison observez bien la scène et puis ils m'ont posé la question de pouvoir savoir papa est-ce que nous aussi quand nous étions nés vous nous avez aussi amenés là-bas alors le papa a dit non je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir vous amener là-bas pour qu'on puisse prier c'est très touchant ce sont les enfants eux-mêmes pas que papa les a demandé les enfants eux-mêmes et quand il me parlait je sentais combien les papas étaient touchés et puis il me pose la question est-ce que vous pouvez prier pour mes enfants aussi qu'est-ce que vous vous en pensez alors nous allons prier pour ces enfants mon frère Jean-Jacques tu peux venir avec tes enfants nous allons prier pour eux aussi Dieu est bon il est merveilleux mon grand j'aime bien quand tu as chanté Dieu est bon Alléluia il est bon Alléluia il est bon Alléluia il est bon pour moi Alléluia J'ai des merveilleux Jésus Jésus m'a sauvé Alléluia le Dieu est bon Alléluia il est bon pour moi Alléluia moi j'étais tombé Alléluia il paraît me verre Alléluia le Dieu il est bon il est bon il est bon pour moi Alléluia Dieu mon sauveur c'était le désir de leur coeur mon roi tu le connaissais mon bénéme Père tu puissants et tu as ouvert la voie aujourd'hui mon bénéme Père pour que tes enfants atteignent cet endroit mon Seigneur Jésus oh Dieu pour qu'on prie pour eux pour que ta bénédiction du Seigneur leur soit condamée Seigneur c'était ça aussi ta volonté à toi mon bénéme Père mon Dieu je me tiens devant ton trône de grâce mon roi au nom de Jésus Christ les enfants soient bénis mon bénéme Père sans Dieu au nom de Jésus Christ qu'ils soient protégés par toi et aussi gardés en bonne santé mon bénéme Père sans Dieu qu'ils grandissent mon bénéme Père avec la vie de Christ mon bénéme Père sans Dieu le bonheur dans leur coeur mon bénéme la joie mon bénéme Père sans Dieu la guérison et la protection par ta main puissante mon roi qu'ils soient bénis mon bénéme Père sans Dieu qu'ils soient gardés par toi mon bénéme Père sans Dieu bénis les parents mon bénéme Père sans Dieu qu'ils soient aussi heureux de voir voir ses enfants mon bénéme Père sans Dieu et avoir les moyens nécessaires pour les élevés aussi mon bénéme oui Père les gardés dans ta parole à toi mon bénéme Père sans Dieu enseignés éduqués par ta parole mon bénéme Père sans Dieu louons et honneurs à toi je te demande cette grâce mon Père au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Amen Je vous bénisse mon ami oui Bienvenue 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 Que le Seigneur vous bénisse J'ai reçu une question comme je vous l'ai dit de notre frère Isaac donc je vais essayer de la lire six moments je vais me passer un peu plus vite la question elle est formulée avec des autres questions je pense alors il dit les prédications que nous recevons depuis le début des réunions mais pousse moi personnellement c'est notre frère Isaac mais pousse moi personnellement à beaucoup réfléchir et aussi à m'examiner par rapport à ma marche avec Dieu on sent que c'est le temps de la démarcation entre ceux qui sont vraiment élus et ceux qui ne le sont pas les choses deviennent et deviendront de plus en plus claires mais j'ai une question que j'ai quand même voulu vous poser je dis ma question est celle-ci ce peuple dont on parle qui est tellement démarquable ou je dirais même différent aura-t-il un impact aussi fort mondialement parlant est-ce qu'il laissera des traces vraiment au point où le monde entier saura que ce peuple est un peuple vraiment très différent au point d'impacter le monde entier on voit que les églises catholiques protestantes et les musulmans toutes ces religions sont mondialement reconnues ce peuple particulier que les seigneurs s'est choisi aura-t-il aussi une grande renommée si oui comment va-t-il avoir cet impact aussi fort et terrible qu'il sera connu du monde entier parce que tout le monde entier doit quand même savoir que ce peuple existe et qu'il est vraiment et qu'il est vraiment mais alors différent des autres c'est ainsi la question que notre frère donc Isaac a posé vous pouvez vous asseoir vous avez compris la question je crois qu'il a été aussi précis dans sa question ça l'a beaucoup préoccupé je pense il a fait donc sortir en réalité aussi ce qui était au plus profond de lui-même qu'il a eu à pouvoir constater je crois que en lisant sa question nous avons compris que Isaac a réalisé qu'effectivement qu'il s'agit réellement d'un peuple pas comme on était habitué à pouvoir penser on croit mais en fait c'est comme un pays historique c'est que les choses deviennent d'un plus en plus réel et bien précis on passe donc au stade des habitudes de pouvoir se dire les trains à des choses qui nous frappent qui nous remettent aussi en question pour qu'on arrive à comprendre que ce qui se passe c'est ce que nous sommes en train de pas faire c'est une réalité ce n'est pas en fait un jeu ou une histoire ce que réellement il s'agit qu'il doit y avoir un peuple et ce peuple doit exister parce que si Dieu en parle effectivement et que nous l'avons eu à pouvoir aussi entendre aussi dans les saintes écritures et que ces hommes de Dieu que Dieu utilise d'une manière aussi puissante qui arrive à pouvoir observer pendant que la parole de Dieu est donnée à la congrégation et qu'il puisse arriver à être poussé par le Saint-Esprit lui-même pour écrire et dire qu'effectivement que vous êtes vraiment des élus c'est qu'il s'agit d'un peuple réel qui vraiment on pouvait arriver à pouvoir s'asseoir avec eux et parler ça c'est c'est une grande reconnaissance une grande bénédiction pourquoi cet homme ou ces hommes que Dieu a eu à pouvoir utiliser pour un programme bien précis pour quelque chose de réellement précis cet homme l'apôtre Paul il n'a pas été appelé pour une histoire effectivement pour quelque chose de tout à fait abstrait il a été appelé effectivement il s'est rendu compte que c'était pour quelque chose de tellement précis et réel et la grâce que lui il avait c'est qu'il a pu maintenant avec ses yeux voir quand même que ce peuple effectivement auquel Dieu lui avait parlé pour lequel il a été envoyé il pouvait le voir beaucoup prêchent effectivement il parle un peu plus en l'air effectivement c'était de manière ou d'une autre mais il ne réalise pas effectivement aussi l'impact que peut avoir effectivement si ce que la parole de Dieu apporte pour pouvoir il va pouvoir aussi voir aussi parmi ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu de voir que voici effectivement aussi les éléments qui sont sortis et que le fruit effectivement de cela que Dieu a eu à pouvoir parler effectivement même dans mon génération même dans mon temps je peux le voir aussi ça c'est une grande consolation en fait un homme comme l'apôtre Paul l'apôtre Pierre et tant d'autres effectivement il va pouvoir avoir devant Dieu effectivement parce qu'il comprenait qu'effectivement que l'impact de leur travail effectivement aussi le résultat de cela il pouvait arriver à pouvoir dire Seigneur tu es vraiment vrai parce que ce que tu as eu à pouvoir dire et déclarer je peux le voir et quand bien même mes yeux se fermeront je suis reconnaissant à toi parce que j'ai été servi c'est comme cela en fait alors sa question il a posé c'est pourquoi ça doit nous ramener à quelque chose que nous puissions devenir sérieux envers nous-mêmes que nous ne puissions pas penser qu'effectivement que tout le temps les choses iront comme ça et que bon on va envelopper tout Dieu n'est pas un Dieu qui enveloppe tout en fait c'est un Dieu qui fait la sélection nous devons nous poser la question pour que nous puissions nous demander est-ce que dans cette sélection que Dieu a eu à pouvoir faire parce qu'il l'a vraiment fait est-ce que je suis sélectionné ou pas en fait c'est cela que l'on doit arriver à pouvoir comprendre pour revenir à sa question en fait de répondre clairement aussi à sa question il a dit ce peuple effectivement qui existe en réalité est-ce que il aura tellement un impact de telle sorte que le monde entier puisse arriver à pouvoir réaliser qu'effectivement que ce peuple existe parce qu'il doit être différent non seulement il doit mais il est totalement différent des autres et puis il est parti dans cette pensée qu'il avait dans son esprit en disant que les catholiques les protestants les musulmans on voit qu'effectivement qu'ils sont vraiment on sait que ça quand on regarde ils sont des catholiques ils ont un impact aussi les musulmans aussi ils ont un impact effectivement les protestants ils ont un impact effectivement alors on se pose la question mais alors ce peuple en question qui est différent effectivement il doit quand même parce que mondialement on connait les musulmans mondialement on connait les catholiques tout cela alors ce peuple en question parce qu'il doit être absolument différent il doit quand même être reconnu quand même mondialement sa question elle est très bonne alors vu le temps que nous avons je vais juste vous mettre un peu sur la voie que vous puissiez voir et comprendre si Dieu permet que je puisse en comprendre un tout petit peu de temps dans les livres des actes au chapitre 3 il y a nous pouvons lire à partir du verset ou même le verset verset 14 vous avez donc rénié le sang et les justes et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce d'un mertrui vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité de mort nous en sommes témoins vous y êtes ? c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous et maintenant frère je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tout ce prophète que son Christ devait donc souffrir verset 19 il nous dit répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés donc soient donc effacés verset 20 afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné donc Jésus le Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes Amen Romain écrit très bien que dans les saints des écritures effectivement on a fait référence comme l'apôtre Paul Pierre l'a fait comprendre effectivement cela s'est passé donc le jour avec cet homme en portant effectivement qui a marché qui a été à la porte de la belle et qui les suivait ainsi donc dont toute la ville était émue et étonnée effectivement de voir cette puissance de Dieu qui s'est déployée effectivement ici et le peuple commençait à pouvoir le suivre effectivement depuis que cet homme ne les a pas laissés et le peuple toute la ville aussi commençait à courir pour voir parce qu'ils connaissaient effectivement l'événement ce qui est extraordinairement merveilleux c'est de pouvoir voir que ces hommes là quand ils ont vu la foule venir effectivement se rassembler il faut voir comment ils ont eu à pouvoir exprimer et à la foule leur faire part effectivement de la manière dont la chose s'est passée ils ont compris ce n'est pas que c'est par nous par notre puissance ou par notre force que nous ayons fait marcher cet homme donc ils ont ils ont démontré en fait au peuple sur qui en fait leur confiance leurs yeux et leur foi doit se reposer ce n'était pas comme de tous les clochards que nous avons aujourd'hui qui font la publicité de quelqu'un qui guérisse des derniers journaux pour montrer effectivement qu'ils ont la puissance des guérisons des délivrances ce n'est pas comme ça qu'étaient les apôtres en fait ce n'est pas qu'ils cherchaient à s'est compris c'était leur nom à tout bout de champ à gauche et à droite pour dire qu'ils sont les puissants non 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 c'est dont ils savaient c'est pour ça qu'ils insistaient tous les jours enfin pardon mais ce qui est important pour eux c'était que le peuple connaisse l'auteur qui fait changer la vie de quelqu'un et qui fait marcher les hommes ils ont toujours insisté en cela en fait c'est cela aussi que le Seigneur notre Dieu est en train de pouvoir ramener tous ceux tous ceux qui sont à lui en fait dans cet état d'esprit en fait de pouvoir toujours connaître effectivement l'absolu c'est lui c'est lui qui est le chef suprême c'est lui sur qui tous apôtres prophètes et tout ça s'agénue et se réfère vers et ça c'est absolument important pour cela et c'est c'est si effectivement aussi c'est que c'est l'esprit du Seigneur lui-même qui ramène tous les fils comme les filles comme les serviteurs effectivement ainsi dans cette dans ces niveaux effectivement ainsi donc leur montrant effectivement ce qu'ils ont fait et puis il leur dit quelque chose d'une certaine manière particulière il dit mais répandez-vous comme il dit ici repartez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés afin que de tant de rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné donc Jésus-Christ or Jésus-Christ était déjà venu était déjà venu on l'a christifié et puis il est ressuscité effectivement et il est parti et là maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que c'est eux qui annoncent maintenant la parole de Dieu comme le Seigneur leur avait donné effectivement des pouvoirs mais maintenant là il leur parle encore en disant qu'il dit qu'il est ici qui vient de la part du Seigneur et qu'il envoie qu'il envoie celui qui vous a été destiné donc ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui doit encore prendre place parce que Jésus était déjà venu il est mort il est ressuscité maintenant on nous parle encore que Jésus doit nous être envoyé est-ce que vous suivez ? Amen alors maintenant voilà comment il exprime aussi les choses il est que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose donc c'est Jésus qui était venu qui est mort ressuscité il est donc monté au ciel il n'est pas monté pour rester définitivement là-bas assis non il nous fait part qu'effectivement et cela est en rapport effectivement avec ce que les deux anges là vous vous souvenez dans les actes au chapitre 1 notre frère Victor est où ? il n'est pas là aujourd'hui il n'est pas là ah voilà comment son père il va pouvoir dire ce que vous le savez donc vous savez donc vous savez cela non ? dans les actes vous le savez c'est cette promesse là effectivement qu'il a dit effectivement que vous savez en fait c'est Jésus qui vous est là il faut regarder effectivement il est parti il est parti il viendra donc de la même manière que vous l'avez vu effectivement à là au ciel vous vous souvenez ? ok alors c'est là que l'apôtre Paul l'apôtre Pierre pardon s'il se réfère ici en disant qu'effectivement que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose donc nous comprenons qu'il est parti et les enjeux ont dit qu'il va revenir mais avant qu'il vienne il doit y avoir quelque chose qui doit se passer c'est quoi effectivement ce le rétablissement c'est à dire la restauration de tout exactement donc Dieu est tout à fait un Dieu qui a une façon de pouvoir faire des choses qui dépassent en fait la pensée humaine la connaissance et l'imagination même des hommes je vais vous poser une question les jours de la Pentecôte comment étaient les choses en fait vous remarquez très bien que les jours de la Pentecôte les choses étaient tout à fait normales à Jérusalem vous vous souvenez et les gens vivaient les croyants vaquaient à leurs occupations et puis ils continuaient à pouvoir tenir des réunions effectivement si les pharisiens continuaient parce qu'il y a écrit c'était crucifié et tout ça pour être libre tous les uns pour dire mais il n'est pas mort de toute façon ils ont pris leur cadavre effectivement ils l'ont caché vous vous souvenez donc ça allait continuellement chez Menin effectivement parce qu'eux ils avaient raison parce qu'évidemment parce que vous pouvez voir comment ça s'est suivi avec l'apôtre Paul qui s'y avait des mandats pour pouvoir arrêter vous savez comment persécuter les chrétiens ainsi de suite vous vous souvenez bref enfin bon d'abord c'était ça c'est après vous regardez très bien donc c'était vraiment dans les camps et les gens on ne parlait même plus de Christ l'impression était là effectivement mais regardez la chose qui s'est passée c'est quoi c'est que il y a eu un moment et on ne s'est rendu même pas compte que quelque chose de si important allait se passer et ces gens là qui avaient reçu quelque chose de particulier c'est à dire la parole l'enseignement du Seigneur lui-même n'oubliez pas qu'ils n'ont pas été enseignés par quelqu'un c'est lui qui les avait enseignés lui-même c'est bien le Seigneur lui-même donc ils étaient tous lavés des enseignements des pharisiens des saduceyants de tout ce qu'on pouvait imaginer effectivement avec Moïse et tout ça vous connaissez cela non parce que c'était ça le problème ils sont restés là nettoyés par la parole de Dieu parce que le Seigneur avait dit sanctifie-les par ta vérité ta parole et donc ils avaient ici l'enseignement du maître c'est pour cela qu'il leur a dit ils n'allaient pas mélanger les choses aller dans la chambre haute ils attendaient jusqu'à ce que pourtant maintenant les systèmes de religion continuent leur système mais un jour pendant qu'ils étaient là rassemblés en obéissance et que le maître avait dit ils ont pu avoir dans l'air intérieur la parole sans mélange conservés dans un vase tout à fait différent de tous ceux bien sûr parce que Dieu a travaillé leur intérieur un frère et sœur ils avaient reçu la parole de vie en fait et ils étaient effectivement dans cette obéissance et tout d'un coup comme la Bible dit comme un vent impétueux vous vous souvenez et on a entendu la Bible dire qu'effectivement nous pouvons le lire avec vous acte 2 chapitre 2 le verset 1 dit le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tous ensemble dans le même lieu c'est à dire ce sont tous ceux-là il faut comprendre c'est un bon important tous ceux-là qui avaient reçu le même enseignement il n'y en avait pas un qui disait que bon je ne suis pas tellement trivé parce que vous pouvez voir comment quand le Seigneur est parti et qu'ils sont restés effectivement le 11 et puis comment le Saint-Esprit a eu à pouvoir conduire l'apôtre Pierre à pouvoir parler vous vous souvenez écoutez bien je pense que c'est cela dans le chapitre 1 ici aujourd'hui il dit un verset oui c'est cela oui chapitre 1 le verset 15 il dit d'abord on nous dit verset 12 le nombre de ceux-là on peut le lire ensemble alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à distance d'un chemin de stade quand ils furent arrivés ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire c'était Pierre Jean Jacques André Thomas Barthélémy et puis Matthieu Jacques fils d'Alphée Simon des Élotes et Jude fils de Jacques tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus en ce temps-là Pierre s'éleva au milieu de frères le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit homme frère il fallait qu'il s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus il était compté parmi nous et il avait part au même ministère cet homme ayant acquis un chant avec les salaires du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont donc répandues la chose a été si connue de tous que les habitants de Jérusalem que ces chants a été appelés dans leur langue à Keldama c'est-à-dire chant du son or il est écrit dans les livres de Psaume que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'aucun ne prenne sa charge il faut donc que parmi ceux maintenant vous suivez il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus avec qui ou c'est donc on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a jamais eu à pouvoir être dans la marche vous suivez avec nous depuis vous suivez le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection donc effectivement il savait qu'en réalité que pour pouvoir même être ensemble dans ces lieux-là tout celui qui devait être là devait être quelqu'un qui était conscient qui n'a pris part qui a vraiment reconnu que c'est Jésus était vraiment le Christ effectivement que les enseignements que nous ont donné nous avons cru reçu effectivement nous n'étions pas ce n'était pas comme ceux-là qui dans Jean chapitre 6 lorsqu'il a dit celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang ils se sont tous partis en aller effectivement ce ne sont pas ceux-là que nous désirons mais celui-là ou ceux-là qui ont été avec nous c'est clair comme il dit donc ils nous ont accompagnés tout le temps Jésus qui a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fallait quand même être persévérant depuis le baptême de Jean donc toutes ces périodes-là effectivement et ne pas avoir fouillé parce qu'on l'a crucifié on l'a rejeté effectivement non ils sont quand même restés tout de même jusqu'au jour où il a été enlevé effectivement du milieu parce que c'est ces jours-là aussi qu'il a donné les recommandations ils disaient allez donc dans la chambonne donc effectivement vous remarquerez très bien qu'ils avaient la même parole ils avaient eu le même professeur le même enseignant le même docteur le même prophète le seul et qu'ils avaient quand ils le regardaient ils ne voyaient personne d'autre c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas deux ou trois auxquels ils pouvaient se référer il n'y avait que lui en fait donc l'absolu c'est important parce que la question de notre frère Isaac est tellement si importante et nécessite une réponse pour que vous puissiez comprendre ce n'est pas de l'histoire qui se passe et que Dieu fait l'histoire mais encore en grand c'est absolu pourquoi si Dieu doit faire quelque chose et de l'avoir fait dans les scènes d'écriture ça c'est c'est nécessaire donc c'est comme cela que rassemblés là-bas effectivement accrochés effectivement dans cela et alors ils sont restés accrochés à ce que le maître avait dit parce que ils ont cru ce que lui les avait enseigné il leur a démontré effectivement qu'il n'est jamais venu pour pouvoir contredire ce que Moïse avait dit il est venu pour pouvoir accomplir ce que Moïse avait dit il n'est pas venu pour contredire ce que Jérémie avait dit il est venu pour pouvoir confirmer ce que Jérémie avait dit bien sûr que oui parce que les prophètes ont reçu la parole mais lui il est la parole donc il ne peut pas contredire Moïse non il vient pour accomplir ce que Moïse parce que comment veux-tu voulez-vous qu'il puisse contredire Moïse et Esaïe ce n'est pas possible parce que c'est lui-même qui a envoyé Moïse et Esaïe donc et c'est comme cela qu'ils ont eu à pouvoir ils sont gardés ils sont restés effectivement dans cela pour comme le Seigneur avait dit attendez jusqu'à ce que et c'est sur sur ces gens-là effectivement que ce jour-là tout en attendant effectivement la promesse qu'il avait été faite effectivement c'est qu'ils aient tellement personne ne le connaissait oui dans la ville là les gens c'est vrai on a dit on savait qu'il était quand même avec avec ce Jésus qui est mort effectivement est-ce qu'il était ressuscité mais en fait il y en a deux autres qui ne s'étaient pas au courant qu'il était ressuscité donc on se disait c'était un petit groupe qui était là ce petit groupe-là avait quelque chose il était là personne ne pouvait vraiment le savoir mais c'était toujours persévérant mais le temps étant arrivé le jour de la Pentecôte contre toute attente là c'est l'explosion qui s'est passée à cet endroit quand cette explosion s'est passée à cet endroit frères et sœurs tout le monde était au courant la Bible nous dit ici dans le chapitre 2 au premier il dit le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu écoutez bien verset 2 il dit mais tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent un peu tueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis vous avez remarqué que ce n'est pas ailleurs c'est seulement là où ils étaient effectivement à cet endroit et la Bible dit qu'il remplit toute la maison où ils étaient assis il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux pas plutôt des gens qui s'étaient à l'extérieur dans un autre endroit non 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 rien que sur eux là ils étaient tous dans un commun accord ils étaient en un parce qu'ils avaient le même enseignement alors on nous dit c'est-à-dire ici dedans et ils furent tous remplis du Saint-Esprit vous suivez et ils s'émirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer ils étaient dans la maison maintenant regardez que Dieu te bénisse or il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs hommes pieux et de toutes les nations qui sont sous le ciel verset 6 il dit au bruit qui lui donc effectivement c'était pas un silence alors c'était quelque chose de tellement puissant qui a secoué Jérusalem il dit la multitude a couru on ne les a pas invités mais ils ont senti que là-bas là-bas il y a quelque chose de différent et pourtant c'était des gens qui étaient habitués à aller à des églises un exemple ils allaient effectivement mais là-bas 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 quelque chose de différent s'est passé c'est pour ça ils ont couru quand ils ont couru effectivement ils ont dit mais c'est quoi là-bas parce que c'est pas possible qu'est-ce qu'ils viennent et puis ils regardent c'était des êtres humains des gens qui on ne les voyait pas dans le rassemblement des pharisiens sadducéens ils ont dit mais c'est quoi ça et ces gens-là on sent qu'il y a quelque chose de différent ici et puis ils sont comme ivres c'est à ce moment-là qu'effectivement qu'ils s'approchaient qu'ils entendent maintenant la puissance de Dieu c'est quoi mais chacun les entendait dans leur propre langue maternelle ça s'est coué tout le monde ils ont commencé à quitter mais ces gens ne sont pas tous ainsi de suite et ils ont commencé à se rendre compte que non il y a quelque chose de différent que ces gens ici c'est pour ça frère ils ont dit mais oh homme frère qu'est-faire au nom parce qu'ils n'avaient pas ce que eux ils avaient est-ce que vous comprenez donc on a pu remarquer quand même que ce peuple ici bien qu'il était dans une chambre mais non on ne peut pas rester dans la chambre parce qu'on a vu maintenant leur état effectivement était différent de tous les autres alors aussi maintenant comme la question a été posée puisque Dieu l'a eu pour pouvoir le faire est-ce que Dieu l'a fait comme la Bible l'a dit que la gloire est de cette deuxième maison oui c'est sûr et certain cela que vous devez comprendre l'importance de la parole de Dieu dans ce temps dans lequel nous vivons oui monsieur enfin que vous vous puissiez réaliser qu'effectivement pourquoi Dieu dans ces temps ici parce que les diables Satan s'est déployé avec toute sa force la séduction aujourd'hui mon frère et ma soeur vous savez comment je disais c'est pas moi qui dis mais la Bible il dit mais il faut toujours faire très attention quand on écoute les seignants quand il parle il a toujours utilisé cette expression aussi malin c'est pour ça quelqu'un qui n'est pas droit il faut te regarder dans une personne quand on parle c'est une maligne c'est-à-dire qu'elle peut vous faire des coups ah oui oui c'est comme un serpent elle fait pas beaucoup mais vraiment elle calcule des choses elle calcule si tu as un esprit comme ça frère et soeur prie Dieu que tu sois délivré parce que quand on t'appelle que tu es malin ou maligne c'est quelque chose de très mauvais et c'est comme Satan il est vraiment malin donc c'est-à-dire astucieux il peut oui mais lui il a cette facilité de voir ça soit rien que pour penser comment pouvoir détruire comment pouvoir sortir de ceci en ceci en cela c'est ça mais alors là maintenant mon frère et ma soeur il a encore doublé cela dans ce temps où nous sommes je voulais toujours eu à pouvoir le dire mais probablement que vous à cause des habitudes que vous êtes habitués toujours d'être là me voir vous prenez toujours à la légère et vous oubliez oui je sais mais gloire s'en dit au Seigneur qu'il a un peuple qu'il ne se limite pas à la personne mais qu'il écoute l'évangile je vous l'ai toujours dit frères et sœurs vous vous souvenez quand nous avons pris Daniel avec la statue de Daniel et les bêtes je vous l'ai montré dans les scènes écritures que toutes les bêtes concernant la première la deuxième la troisième comme vous le savez jusqu'à la dernière donc toutes ces bêtes là se sont concentrées dans la dernière bête c'est pour que vous compreniez frère que tous les démons toutes les stratégies que Satan a utilisées dans ce royaume dans la différente période là effectivement il les a tous concentrés dans la dernière bête alors c'est dans cette période cette dernière bête là que vous vous vivez vous ne réalisez pas en fait c'est pour ça que je vous ai toujours nous entendu vous pensez que vous êtes maître vous conduisez vous vous rendez pas compte comment le diable a tellement devenu artificieux qu'il vous trompe tellement que vous avez même l'écriture que vous lisez il vous le trompe bien sûr que oui bien sûr que oui bien sûr que oui mon frère et ma soeur vous ne pouvez pas vaincre Satan vous il est devenu tellement astucieux vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas le vaincre pour que vous puissiez vaincre Satan il faut que vous soyez vraiment dans l'évangile pas n'importe quelle parole mais dans la véritable parole alors là il sait qu'il a été vaincu c'est pour ça que vous pouvez voir effectivement aujourd'hui dans toutes ces églises ils lisent bien la Bible ils crient bien très bien mais ils ont les démons qui marchent avec eux et vous pensez qu'ils chassent des démons ils ne chassent pas vous ne connaissez pas mais si vous allez expliquer ici pensez-vous vraiment quand le Seigneur quand le Seigneur vient il dit effectivement il dit nous n'avons pas fait nous n'avons pas chassé des démons il les regarde et puis il pouvait quand même dire mais venez vous qui êtes venus de mon prénom mais je ne vous ai jamais connus je ne vous ai jamais connus mais l'humanité cherche quoi l'humanité cherche seulement des miracles des choses extra on vous a toujours prêché cela c'est pas ça qui vous intéresse beaucoup c'est ça c'est très peu que ça intéresse de pouvoir comprendre cela parce que l'esprit humain cherche toujours à pouvoir voir ceci et ceci et cela mais vous n'intéressez pas aux choses principales en fait les choses qui sont des dieux sont des choses profondes mais pour pouvoir les aimer les avoir il faut vraiment avoir quelque chose de Dieu en soi aujourd'hui nous sommes dans un âge des fast food les choses naturelles typiques spirituelles vous n'avez pas la patience de pouvoir attendre quand même longtemps que la parole de Dieu nous soit donnée effectivement ainsi et que Dieu vous savez le Seigneur à sa façon il peut nous tenir comme ça jusqu'à un certain moment il veut maintenant nous faire rentrer encore profondément bien sûr que oui bien sûr que oui il y en a beaucoup frère je sais bien pourquoi beaucoup de gens ne tiennent pas ici parce que quand ils disent ah les réunions ça dure 3 heures 4 heures mais si on met la musique de la boîte de nuit ici pendant 8 heures vous ne vous ennuierez pas mais regardez-vous je voudrais vous donner seulement un exemple vous êtes au téléphone vous appelez quelqu'un que vous aimez très bien vous voulez parler avec lui vous pouvez même rester pendant une heure et demie avec cette personne rien que vous-même parler avec la personne vous lui parlez parler parler mais quand on vous dit bon restons à la réunion pendant au moins 40 minutes effectivement ah c'est trop loin mais vous-même quand vous parlez vous appelez la personne vous lui parlez pendant une heure et demie lui expliquant comment c'est-ci votre passion dans ceci votre passion dans cela comptez les minutes que vous avez au téléphone et quand vous venez vous asseoir ici vous commencez à vous plaindre ah je sais plus mais il est quand même long bon bref j'ai même pas saisi j'ai même pas saisi mais quand on vous parle des choses inutiles vous saisissez et c'est quand les choses qui sont de Dieu bref nous revenons alors nous remarquons qu'effectivement ils ont prêché effectivement et on a remarqué frères et soeurs c'est pour ça que quand la parole de Dieu a été prêchée ce jour de pente les gens étaient tellement ils voyaient ils voyaient ils ont vu Jésus dans la marche dans les hommes bien sûr que oui bien sûr que oui c'est pour ça que l'apôtre Pierre il s'est tenu debout avec une détermination pour lui dire non 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 s'il vous plaît vous voyez ce que vous voyez il est étonné il dit mais ce que vous voyez dans le roi des séchères ne sont pas ivres c'est pas ivre non inimi c'est ici l'accomplissement de la parole de Dieu dans Joël il était écrit dans les derniers jours dit Dieu je reprendrai mon essai pour vous c'était historique mais voici la réalité elle est là ces choses là vous nous voyez que nous vivons avec parce que nous sommes des témoins vous aussi vous êtes témoins frère séjour bien sûr que oui dont les hommes avaient entendu parler peut-être voir mais ces hommes sont vrais ils sont là parce qu'on avait parlé que dans ces derniers jours je reprendrai mon essai sur toute chère c'est ce qui était écrit vous l'avez lu vous le savez effectivement mais vous n'y croyez pas vraiment vraiment mais les voici il dit mais oui mais vous savez comment nous l'avons reçu comment nous sommes devenus ainsi alors je vais vous lire dans les scènes écritures alors regarde très bien on va lire morceau par morceau puis rapidement quand même pour répondre alors il dit ici chapitre 2 verset 22 parce que les autres parties là vous savez vous connaissez non ok 22 verset 22 il dit il dit homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fut retenu par elle c'est pour ça je vous arrête un tout petit peu là regardez comment cet homme ici présente au peuple effectivement qui continue à pouvoir marcher sans savoir ce que Dieu a pu pouvoir faire parce qu'on leur parlait toujours de ceci et de cela mais ils ne pouvaient pas voir seulement ce que Dieu est en train de pouvoir faire regardez très bien si vous remarquez très bien aussi dans l'écriture que nous venons de pouvoir lire ici dans le livre des actes au chapitre 3 verset 19 vous n'avez pas bien prêté attention vous voulez qu'on le relise reprenez bien acte 3 à partir du verset 19 vous y êtes qu'est-ce qu'il nous dit au verset 19 il nous dit une chose il dit répandez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ vous avez entendu ? vous savez dans la Bible anglaise en gros tu peux me donner ma Bible anglaise là juste à côté je crois que ça doit être la même chose dans la version d'Arby merci beaucoup version d'Arby je vous l'ai déjà dit j'ai lu l'autre fois ici on prend un tout petit peu de temps vous êtes d'accord ? Amen voilà acte 3 verset 19 la Bible Marie tu es où ? la Bible la Bible est anglaise tu lis toujours ? oui ok so you have a microphone please can you read verse 20 to the verse 20 yes and he shall send Jesus Christ which before was preached unto you thank you, can you repeat once again and he shall send Jesus Christ which before was preached unto you and you can understand vous avez compris vous avez compris je vois ainsi Jesus Christ you can say which before which before was preached unto you tu peux leur traduire qui autrefois vous étiez vous étiez prêché Jésus Christ qui vous avait été donc prêché vous avez compris donc Dieu thank you so much Dieu ne peut pas vous envoyer et que vous vous puissiez recevoir quelqu'un que vous ne connaissez pas tellement bien hallelujah amen de la même manière qu'auparavant pour la première venue là ils savaient celui qu'ils avaient reçu maintenant aussi pour la seconde venue il n'y a que lui qu'on doit prêcher qu'on doit connaître qu'on doit savoir depuis le début jusqu'à la fin tout au long de notre vie en fait c'est pas c'est pas Léonard qui le dit c'est la Bible qui le dit aussi clair effectivement ainsi donc nous on lui disait c'est c'est pour cela que vous voyez ces jours-là les jours de la Pentecôte cet homme l'apôtre Pierre effectivement qui se tient debout qui insiste sur un point très précis vraiment très précis parce que le peuple était vous voyez dans beaucoup de choses les promesses qu'ils avaient effectivement dans l'esprit il fallait canaliser les choses en fait pour que le peuple comprenne effectivement la personne principale qui est celui qui doit les amener en fait dans la position dans laquelle Dieu voulait pour qu'ils puissent expérimenter les promesses de Dieu en fait pour aussi leur temps c'est pour ça qu'il a prêché en disant ici comme nous le disons avec vous ici il dit non chapitre 2 nous étions en train de pouvoir voir ici voilà c'est cela oui oui ok verset 23 Dieu nous a dit cet homme livré selon le dessein arrêté sur la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité effectivement en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment les seigneurs devant moi parce qu'il est à ma droite en fait que je ne sois point ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption il continue tu m'as fait connaître le sentier de la vie tu me rempliras de joie par ta présence homme frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David parce que comme vous savez ils aimaient tellement mettre l'accent sur les prophètes David et ceci et cela alors il dit je sais combien vous respectez David les prophètes effectivement aussi mais je ne vais pas vous bousculer ni vous bousculer ou même vous blesser mais je vais quand même vous rappeler librement en fait vous ne dites pas on a manqué du respect à David je vous rappelle librement que ce patriarche là effectivement qu'il est mort qu'il a été enseveli et que son sépulque existe encore aujourd'hui parmi nous personne ne peut le nier alors il dit maintenant comme il était prophète donc et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône mais c'est donc c'est de la résurrection des crises qu'il avait prévues annoncer en disant qu'il n'essaierait pas abandonner ses jours de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous témoins vous voyez l'accent que ces hommes-là sur qui il mettait il dit même David même quand il parlait on croyait que c'était lui non c'était pas lui c'est ce Jésus-là dont il parlait alors il dit élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis vous vous souvenez à quel moment il a été élevé vous vous souvenez vous vous souvenez dans les hébreux au chapitre vous vous souvenez quand même quand il est monté il a traversé vous vous souvenez c'est cela qu'il dit ici ça David ne l'a pas fait David n'a pas traversé les cieux non 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 oui il dit élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qui l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez il ne pouvait le recevoir que s'il avait donné son sang qu'il est allé dans les cieux du Dieu dans les lieux dans les tabernacles dans les trucs qui étaient dressés dans les ciels même vous vous souvenez là où il est entré non pas avec le sang mais avec son sang pour obtenir notre rédemption éternelle alors il est revenu maintenant sous la forme du Saint-Esprit vous comprenez c'est Jésus de Nazareth alors il dit car David ne pouvait monter ah gloire à Dieu ne pouvait monter au ciel mais il dit de lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite vous vous souvenez non il s'est assis à la droite c'est pas vrai dans les sanctuaires vous connaissez ce nom Hébreu chapitre 3 vous connaissez non voilà que toute la maison d'Israël sache donc avec cette utile que Dieu a fait Seigneur Alléluia et Christ c'est Jésus que vous avez crucifié il le mérite mon frère c'est Jésus le mérite c'est pour ça qu'on dit après avoir entendu ce discours le cœur était touché ils ont dit nous avons entendu des évangiles nous avons entendu des choses mais jamais on avait une vie comme celle-ci est-ce que vous comprenez donc les gens doivent rendre témoignage ils doivent voir effectivement ces choses et c'est sûr et certain alors maintenant regardez très bien c'est ce que vous devez comprendre qu'effectivement Dieu l'a fait avec eux mais il nous a fait la promesse je restaurerai Alléluia Amen c'est pour ça qu'on nous a parlé dans les actes au chapitre 3 le temps de rafraîchissement oui il est retenu jusqu'au temps de rétablissement de toute chose rétablissement c'est-à-dire la restauration de toute chose Dieu est grand Amen Amen le temps file vite je vais un peu raccourcir parce qu'on pouvait savoir on pouvait rester là-dessus et je crois que ça allait vous faire profondément du bien j'en suis sûr et certain j'en suis sûr et certain parce que regardez une chose qui est tellement si merveilleuse c'est de pouvoir d'abord comprendre que ce Dieu-là est tellement si parfait que la restauration s'effectue dans deux phases d'abord la restauration de ce qu'il doit restaurer Alléluia Amen la parole est restaurée comme Elie l'a fait et a restauré l'établissement l'établissement une fois que la parole a été restaurée maintenant cette parole est restaurée nous la croyons elle nous restaure Alléluia Amen 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 mon frère et ma soeur nous ne sommes pas des comédiens c'est vous frère et soeur quand vous méprisez la parole de Dieu et les conseils qu'on vous donne et vous prenez pour des docteurs et vous devenez tellement orgueilleux vous des enfants j'ai dit vous les payerez très cher en fait vous insultez Dieu et vous foulez au pied la grâce de Dieu pour votre quelle de quelle valeur c'est nous qui devions plutôt supplier Dieu Seigneur aidez-nous que je puisse arriver à pouvoir c'est un bonheur je préfère souffrir ici que vous me rejetez que vous me critiquiez oui messieurs que vous me parlez du mal que vous puissiez même dire n'importe quoi à mon endroit je préfère cela mais jamais frère ou qu'il y a l'endroit de la parole de Dieu ou manquer au Seigneur parce que Seigneur tu n'as pas fait ceci je préfère souffrir même si il me faut manquer du pain ou quoi que ce soit du vêtement je préfère souffrir mais jamais dit Seigneur moi je t'ai prié tu n'as pas pourvu pour moi pour mon mariage j'ai un pour mon pain pour ceci je préfère même mourir sans même être marié je préfère mourir bien sûr que oui je préfère bien sûr que oui mais jamais dit quelque chose de contraire c'est Dieu il est tellement si puissant plus précieux que ce que moi je peux désirer si nous pouvions savoir la puissance qui réside frère je vous l'ai dit l'autre fois qu'est-ce que c'est qu'une maladie je vais vous montrer quelque chose parce que le temps de pouvoir rentrer dans des choses qui sont si importantes et profondes si nous prenons dans le livre de de Malachi pouvons le lire effectivement afin que on puisse réaliser aussi et pourquoi aussi le temps qui va arriver je pense que peut-être que si on a encore du temps le juge suivant peut-être demain je ne sais rien si Dieu le permet nous pouvons encore rester sur ce sujet de manière à ce que nous puissions comprendre ce qui nous attend et ce qui est aussi des mots parce qu'Isaac a posé une question très précise clair aussi en disant ce que le monde entier saura que ce peuple existe aujourd'hui c'est un peuple de Dieu mon frère c'est Dieu et Dieu dans sa façon de pouvoir faire les choses regardez comment nous pouvons voir simplement afin que nous puissions comprendre que Dieu est un Dieu qui est très sage dans le livre de Malachi puis je vais vous laisser partir parce qu'il y a 21 ans maintenant Malachi je crois que c'est celui-là voici donc Malachi au chapitre vous pouvez même lire à partir du chapitre 1 mais je ne vais pas c'est trop long là-dedans mais je voudrais quand même prendre une partie ici que vous puissiez arriver à pouvoir voir aussi dans lequel c'est cela voilà ok c'est ici même au chapitre 1 déjà il parle déjà dans Malachi au chapitre 1 mais bon c'est vrai que j'ai dit que nous aurons peut-être le temps si le Seigneur le permet chapitre 3 prenons chapitre 3 et dit Malachi chapitre 3 lisons-moi à partir verset 13 vos paroles sont rudes contre moi dit l'Éternel et vous dites mais qu'avons-nous dit contre toi vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel désarmé maintenant nous estimons heureux des hauts temps oui les méchants prospèrent oui ils tentent Dieu ils échappent alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre et l'Éternel fut attentif et il écouta un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom vous voyez ce que ça veut dire craindre et honorer en fait c'est pas des gens qui bon sont aussi un moment non 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 quand on honore et on craint l'Éternel la crainte de l'Éternel te pousse à te loigner du mal et tu restes toujours respectueux dans les principes de Dieu dans la parole de Dieu et c'est ce qu'il y a au-dedans de toi c'est ta vie en fait quand Dieu dit quelque chose et la Bible le dit c'est ce que tu es censé pouvoir faire et le continu il dit ils seront à moi d'Éternel les armées pardon ils écoutez bien m'appartiendront au jour que je prépare j'aurai compassion comme un homme à compassion de son fils qui le sert si déjà tu as un fils qui est à toi qui est respectueux qui t'est soumis qui te sert tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour que c'est toi un être humain et tu en as par exemple deux fils il y en a un qui est vraiment respectueux qui est soumis qui fait quand il même quand il demande par l'enfant regarde l'état de son père il dit mon père a besoin de ça il court pour pouvoir le faire l'autre là il ne s'en occupe pas il va faire n'importe quoi effectivement et c'est deux enfants effectivement lesquels tu vas avoir moi aimé c'est lui qui te sert bien qu'il soit tous les deux mais c'est lui qui te sert ça te le sait alors Dieu dit effectivement il dit comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert il dit et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas la différence vous devez se voir ah oui 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 messieurs ne pensez pas que ça va continuer comme ça on va tous dans les ténèbres non 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 quand la lumière a brillé doit briller et le monde doit voir et savoir que la lumière brille mais il faut que nous comprenions comment est-ce que ces choses vont se passer et de quelle manière aussi effectivement que le monde va arriver parce que comme notre cher frère Isaac a posé sa question clairement en mettant aussi en relation les catholiques parce qu'ils sont connus les catholiques étant aussi en comprenant aussi comme c'était les musulmans ils sont connus parce que quand on voit musulmans on sait que ce sont des musulmans comme ceci leur mouvement ainsi de suite alors la question de pouvoir savoir est-ce que ce peuple parce qu'il est tellement si différent sera-t-il aussi connu mondialement au même titre que ces autres là c'est que d'abord pour revenir à sa question il dit bien donc au même titre que les autres ont eu à pouvoir être connus est-ce qu'il sera aussi connu aussi mondialement ainsi alors la réponse c'est c'est que on ne peut pas les connaître au même titre qu'eux parce qu'eux ils ne peuvent pas être au même titre ils sont au-dessus en fait et la connaissance et la façon la manière dont ils sont ils sont plus que ceux que nous pouvons comparer en fait mais il est nécessaire que nous comprenons une chose qui est très importante puisque nous l'avons entendu avec vous dans le livre des actes au chapitre 2 c'est que au bruc lieu l'amitié était donc accourie et partout où ils passaient que ce soit dans Jérusalem vous savez à la porte de la belle l'important qui était née à son pied tout ça ainsi de suite ils n'ont pas dit venez nous voir non leur vie en fait leur vie faisait que tout Jérusalem bougeait Alléluia on a pris Pierre on l'a enfermé en prison on l'a attaché en prison avec le squad ici les militaires militaires rattachés militaires en face la cellule fermée militaires là-bas militaires ici et lui-même là entre les deux le lendemain on trouve Pierre mais on le trouve où ? il est militant tout dépréché là-bas mais ils ont pris eux ici oh mon frère et ma soeur ne limitez jamais Dieu vous savez pas ce qui attend dans les temps à venir que Dieu vous bénisse les vaux noms nous allons prier tendre père et préciez ce voir nous sommes concernés et nous nous humilions devant ton trône de grâce nous n'avons pas vraiment apprécié ta grandeur oh Père sans Dieu pour ceux que tu es c'est pour ça que cet homme l'apôtre Pierre a réalisé combien tu es tellement si grand quand on a voulu le tuer il a dit ne mettez pas ne me fêtez ne me crucifie pas comme il a été crucifié mettez ma tête en bas je ne suis pas digne je ne suis pas digne moi bien de mourir comme lui il est mort oh Jésus Christ aide nous à pouvoir prendre conscience à réaliser que nous ne sommes absolument à rien je t'en supplie mon roi je t'en supplie grâce miséricorde et compassion là nous avons beaucoup manqué vers son Dieu l'orgueil a tellement pris nos cœurs nos pensées on s'est tellement pris de tellement une grande importance c'est comme si si aujourd'hui si tel n'était pas là que la parole de Dieu ne pouvait pas avancer que si loin je n'ai fait pas rien Seigneur Jésus tu as toujours un peuple qui est à toi et je te remercie tu remplaces celui qui s'en va tu donnes celui qui est à toi quand c'est attaché à toi tu as toujours un peuple là oh que ton nom soit béni tu prépares toujours le cœur parce que tu es réellement les dieux que nous servons c'est pour ça que nous voulons te servir encore avec humilité merci nous voulons vraiment prendre conscience que l'heure est tellement fortement avancée comme tu l'as dit à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient vraiment en son nom nous sommes heureux Père Dieu un peuple qui t'appartient nous voyons combien les choses deviennent tellement réelles et aussi palpables mon roi merci pour ce réunion de fin d'année mon bel et ma Père Saint-Dieu merci d'avoir donné cette ouverture cette opportunité d'y entrer Seigneur et de pouvoir prendre conscience car nous ne sommes pas comme les autres mon bel et ma Père Saint-Dieu et car tu es en train de pouvoir faire ton oeuvre béni nos frères et soeurs qui sont en connexion là-bas en France aussi Père Saint-Dieu que tu le bénisses que tu le protèges dans tout le pays où ils sont je pense à notre soeur Véronique aussi Patricien d'Espagne là où il est que tu la soutiennes que tu la fortissies mon roi que tu l'aides ma précieuse soeur Véronique et le dit Père Saint-Dieu là-bas aussi Patricien en France que tu la bénisses que tu la soutiennes mon sauveur tes enfants à toi mon Seigneur Père Saint-Dieu sauviens-toi de ma soeur Mélanie aussi tous tes enfants chacun d'eux par leur nom tu connais mon sauveur béni tu connais chacun mon bénéfice Saint-Dieu je loue ton Saint-Dieu sauviens-toi de notre soeur Rebecca qui est là-bas au Canada Seigneur chaque frère et chaque soeur tu connais chacun de toi c'est ton peuple tous ceux qui sont en connexion là-bas je viens-toi de la famille de mon frère Marcelin Seigneur tous tes enfants tous tes frères mon Dieu partout dans ta grande bonté Seigneur tous mes bénémés qui sont là-bas en Côte d'Ivoire où on se voit béni Saint-Dieu J'abas aussi par son Dieu à Brazzaville au Congo partout dans chaque contrée Seigneur ils sont tellement nombreux et toutes ces armes que tu sauves là-bas en Myanmar en Asie partout dans toutes les contrées tu as un peuple à toi répandu sur la terre j'étais souvent à reconnaissance et aujourd'hui encore tu témoignes que tu es vraiment le Dieu il fallait qu'il y ait des questions qui sont posées aussi pour qu'à les choses deviennent aussi beaucoup plus claires encore palpables afin que nous prenons conscience que nous ne sommes pas dans un jeu mais nous sommes vraiment dans la réalité et que tes anges sont vraiment présents en ces lieux et que toi tu es vraiment vivant mon Sauveur tu nous conduis tu nous soutiens au Sauveur béni oh tu es tellement tellement si grand que tu es présent tu nous regardes tu ne parles pas tu nous observes plein de mes personnes au Dieu oh que ton Seigneur soit béni pardonne nos pères la crainte nous envahit le cœur en voyant combien tu es à la capacité de pouvoir observer sans même rien dire mon Sauveur mais tu es vraiment les dieux tu es vraiment le roi aide-nous père à pouvoir être vraiment en personne du obéissant respectueux dans tout ce que tu veux Seigneur béni en personne en Dieu nous voulons vraiment revenir à toi mon Sauveur travaille nos cœurs vraiment que la désobéissance de l'obéissance en personne au Dieu soit éloignée la crainte le respect revienne en personne au Dieu on ne peut plus jouer avec ton évangile à toi tes principes à toi dans ta maison à toi Seigneur nous voulons voir vraiment ce que tu attends de nous une maison de prière une maison de correction une maison de joie de paix béni et bien tu es sans Dieu où ton peuple quand il est malade il vient trouver la guérison béni et bien ton peuple quand il a été saisi par un esprit mauvais qu'il peut trouver aussi la délivrance au roi c'est à cela que nous voulons revenir par saint Dieu comme en ce jour-là mon béni et bien par saint Dieu nous avons besoin de toi tu as dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prier chez ma face je l'exaucerai des cieux c'est pour cela que nous revenons père au Dieu oh tu es tellement précieux et nous te désirons merci pour ce que tu fais aussi pour nos enfants nos petits-enfants aussi mon béni aimer père sans Dieu nous te demandons grâce de nous aider encore sois béni et sois glorifié et exalté car nous t'avons ainsi pris pour la gloire et l'honneur te revient nous t'aimons vraiment au plus profond de notre coeur plus encore ton amour augmente dans notre âme de voir tous ces projets que tu as eu à pouvoir à partir de son Dieu manifester au devant de nous et tout ce que tu as prévu et préparé pour lequel tu nous prépares pour y entrer dedans père oh Jésus-Christ mon roi le monde pleurera ben mais père sans Dieu les religieux pleureront ben mais pas de vie sans il n'y aura plus de possibilité pour que l'eau revienne en arrière parce que le temps de la grâce sera terminé je te remercie je te loue nous saisissons encore cette grâce pour l'instant où nous sommes où tu es encore là on te donne encore ces occasions nous pouvons nous retrouver père nous te disons merci sois béni et sois glorifié et sois exalté car nous t'avons ainsi pris et père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen en grand tu peux venir que Dieu vous bénisse merci merci beaucoup et je rosis et sans dissu nous tous au diviné au diviné rondé que venez à roser nous fraîche rosée che rosée descendez sur nous tous tous aux diviné Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.